Le mandat des 151 députés élu en 2019 a pris fin aujourd'hui, 1er juillet 2024, pris également la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Pour certains députés, l'Assemblée nationale a perdu cette dignité au cours de ces cinq dernières années. Les examens d'État du BEPC ont débuté aujourd'hui avec l'épreuve de Malagas, dans une ambiance généralement paisible. Malgré les difficultés financières, les parents se serrent la ceinture pour motiver et préparer leurs enfants qui passent les épreuves. Dans l'actualité internationale, en France, le Rassemblement national est arrivé dimanche 30 juin, en tête du premier tour des élections législatives anticipées. Dès l'annonce des résultats, des milliers de personnes se sont réunies place de la République à Paris pour manifester leur opposition, au Rassemblement national. Le mandat des 151 députés élus en 2019 a pris fin aujourd'hui, le 1er juillet 2024. Cette date marque également la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. A cette occasion, une double cérémonie s'est tenue à Timazaz. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale par intérim a mis en lumière la hausse continue du coût de la vie dans le pays pour alerter les responsables. Il a également souligné le manque d'augmentation de salaire, tant la valeur ne correspond plus aux réalités actuelles. Malgré cette politique de restriction, il est légitime de considérer enfin les fonctionnaires et les travailleurs du secteur privé car cela fait longtemps qu'ils n'ont pas bénéficié d'augmentation de salaire, ce qui les rend vulnérables face à la montée du coût de la vie. Il est également opportun de réinstaurer la remise de l'ordre national à des fonctionnaires, travailleurs du secteur privé et citoyens méritants qui ont accompli de grandes choses pour le pays. De même, il est crucial de prendre en compte les fonctionnaires à la retraite qui déplorent des négligences, malgré leurs nombreuses contributions au pays. De nombreux événements ont marqué l'Assemblée nationale au cours des cinq dernières années, notamment le vote à 100% pour Christine Razanamaassou en tant que présidente de l'Assemblée nationale, la motion de censure, le renversement du bureau permanent et la déchéance de Christine Razanamaassou par la HCC. Ces événements reflètent la perte de l'intégrité de cette institution, ont déploré les députés. La dignité de l'Assemblée nationale n'a pas été reflétée au cours de ces cinq dernières années. Les députés n'ont pas été protégés, malgré leur immunité parlementaire, certains ont même été arrêtés et violentés en pleine session parlementaire. Ces incidents ont été rapidement balayés, sans initiative de solidarité, parmi les députés et avec l'absence d'une vraie prise de responsabilité au sein du bureau permanent. Il est évident que l'exécutif a exercé un contrôle sur le travail des députés. Le 9 juillet prochain aura lieu la session spéciale des 163 nouveaux députés. Le nombre de représentants à l'Assemblée nationale a augmenté de 12. Les dirigeants manquent de transparence sur les questions liées au prix du carburant, surtout en ce qui concerne la vérité des prix, selon les analystes politiques. De même, ils devraient également fournir des informations publiques sur la situation actuelle de la société Tirama, qui fait face à de graves problèmes. Le ministère de l'Énergie a annoncé qu'il pourrait y avoir des changements dans le prix du carburant. Cela nécessite des explications, car il y a eu des moments où le prix du carburant sur le marché international a baissé, sans que cela se reflète dans les prix locaux. Je demande aux dirigeants de nous informer de la valeur exacte de la vérité des prix, c'est-à-dire le prix auquel nous vendons le carburant et la contribution de l'État. Par exemple, si le prix international est de 7 000 arrières par litre et que nous le vendons à 6 000 arrières localement, cela signifie que l'État couvre les 1 000 arrières de différence. Expliquer cela ne nécessite pas de nombreux calculs, ni l'intervention de grands économistes. Concernant la Tirama, il est également nécessaire de clarifier ces recettes, surtout que, selon eux, elles opèrent à perte dernièrement. Il faudrait également éclaircir la valeur de l'électricité consommée par les bâtiments de l'État, qui ne paie pas des factures. Il est crucial de fournir ces informations au public, afin de déterminer si le véritable problème de la Tirama ne provient pas en réalité de l'État lui-même, plutôt que du peuple. L'État affirme subventionner la Tirama, mais peut-être que cette subvention ne couvre pas les dépenses de la Tirama pour alimenter les bâtiments de l'État. Il est essentiel de considérer cette situation, car cela pourrait représenter une grande tremperie envers le peuple. Les dirigeants ne font également aucun effort pour résoudre les problèmes sociaux du peuple, malgré le fait que le pays possède un grand potentiel de production. Il n'y a pas de politique sociale claire à Madraskar en général. Si l'on observe le nombre d'aides sociales distribuées récemment par des dirigeants, cela relève de la honte, car on a l'impression que le peuple est si démuni qu'il ne survit que grâce à deux petits programmes d'aide. Nous savons depuis longtemps que Madraskar est un pays à vocation agricole, mais l'autosuffisance alimentaire reste difficile à atteindre. Les malgaches possèdent un vaste territoire, dont la majorité reste non entretenue et non exploitée. Les dirigeants doivent établir une politique sociale solide et une politique agricole durable. Cependant, de telles décisions restent souvent inefficaces, car elles sont uniquement prises au niveau du gouvernement central, ce qui révèle de grandes lacunes dans la décentralisation sociale à Madraskar. Cet analyste politique a également souligné que le projet Téléphérique reste une initiative non prioritaire pour le peuple malcache. Madraskar ne se résume pas à Talalajiv. Les dirigeants devraient lancer des projets bénéficiant à l'ensemble de la population. De nombreuses lacunes doivent être corrigées pour permettre la tenue d'élections crédibles, transparentes et acceptées de tous dans le pays. Notamment, on vit des prochains scrutins. L'une de ces lacunes concerne le code électoral, en particulier les questions relatives à la caution à payer par les candidats, comme l'a souligné le parti OUCHCAF. L'amélioration du code électoral nécessite des consultations et des discussions. Je pense que si nous voulons apaiser le pays, il est encore temps d'entreprendre ses actions. Dans cette réforme du code électoral, il est essentiel de se demander si nous voulons toujours que les affaires électorales soient entièrement influencées par l'argent. En accordant une place prépondérante à l'argent, nous risquons de pousser les élus et les dirigeants vers la corruption une fois en poste, car c'est l'argent qui les a placés là. En ce qui concerne les quotients, ne pourrions-nous pas envisager d'autres options ? Une attention particulière doit également être accordée à la sanction de ceux qui ont altéré le choix du peuple afin de pouvoir apaiser les tensions dans le pays. Nous pensons que sans l'application de sanctions strictes et sévères contre ceux qui détournent le choix du peuple, la manipulation persistante de ce choix continuera dans notre pays. Les troubles dans ce pays découlent toujours de cette manipulation du choix public. Bien que les conséquences puissent ne pas être immédiates, elles resteront gravées dans le cœur des malgaches et viendra le jour où elles ressurgiront. Et nous avons tout ce qui pourrait advenir. Dans les conditions précaires actuelles du pays, de tels troubles ne profiteront à personne. Pour éviter d'en arriver là, nous insistons sur la nécessité de discuter et d'arranger les choses. Outre le code électoral, il est essentiel de réformer les institutions chargées des élections telles que la CENI et la HCC. La non-récomposition de ces institutions facilite la fraude et le détournement des voix lors des élections en résoudant leur manque flagrant de neutralité, selon les explications. Les examens d'état du BEPC ont débuté aujourd'hui dans une ambiance généralement paisible. Un total de 146 048 candidats ont opté pour l'option B, principalement en raison, selon certains d'entre eux, de leur maîtrise limitée de la langue anglaise. D'après les candidats, les épreuves d'aujourd'hui étaient plus difficiles que celles du BEPC blanc. L'épreuve de mathématiques, prévue pour demain, reste l'une des plus redoutées. L'épreuve de Malagas a ouvert la session. C'était difficile car je ne connaissais pas le proverbe. Les questions ne différaient pas beaucoup de ce que nous avions étudié à l'école. Il faut aussi faire attention, car la table est trouillée et risque de faire tomber le stylo, ce qui pourrait l'endommager ainsi que la feuille. Nous avons eu une première expérience. Il faut maintenant de continuer ainsi. Au centre d'examen du CEG et de l'EPP d'Ivatou, l'examen s'est globalement déroulé sans incident majeur. Certains candidats ont rencontré des difficultés en raison d'oubli de leur convocation. Les petites lacunes constatées dans les convocations sont attribuées au manque de personnel chargé de l'organisation des examens d'État, selon les explications. Nous avons 1491 candidats inscrits. Parmi eux, 36 étaient absents. Tous les candidats ont reçu leurs convocations, mais quelques irrégularités ont été constatées, notamment des fautes de frappe. En effet, je n'ai que deux secrétaires à disposition, l'un s'occupe du CEPE et l'autre du BEPC, la saisie des informations pour 5491 candidats a été réalisée par une seule personne, ce qui a entraîné des fautes de frappe dans les convocations d'environ 7 candidats. Si un candidat n'est pas venu ce matin, il a la possibilité de se présenter l'après-midi, mais cela dépend de sa propre décision, car il devra faire des efforts pour compenser les points perdus en manquant les preuves de Malagas. Il est à noter qu'il n'y a pas de note éliminatoire dans les examens du BEPC. Selon les parents, le diplôme du BEPC est crucial pour l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi, malgré leurs difficultés financières, ils ont économisé de l'argent pour soutenir leurs enfants pendant la période des examens. Pour moi, c'est difficile, car ce ne sont pas seulement les enfants qui appréhendent les épreuves, mais aussi les parents. Les dépenses financières augmentent lorsqu'il y a des examens d'État à passer. Il est également crucial de modifier vos enfants. Pour nous, le BEPC est important, car ce diplôme reste très utile dans la recherche d'emploi, et le BEPC seconde permet l'accès au lycée. À l'issue de ces examens, de nombreux candidats envisagent de se tourner vers les lycées privés en raison des lacunes et des problèmes constatés dans les lycées publics, notamment ceux liés à l'achèvement du programme scolaire. Je n'envoie mon enfant qu'en école privée. Non pas que je dévalorise les écoles publiques, mais les écoles privées offrent plus d'avantages. Elles sont plus rigoureuses dans l'achèvement des programmes scolaires. En revanche, les écoles publiques sont souvent sujettes à des interruptions, ce qui peut perturber la suéduité des élèves. 299 930 candidats passent actuellement l'examen du BEPC à travers tout Madagascar. Le plus jeune, âgé de seulement 7 ans, vient de la région de Bouine. Parmi eux, on compte également 53 candidats handicapés et 3 candidats étrangers. Selon les données du ministère de l'Éducation nationale, le nombre de candidats à l'examen du BEPC a diminué de 6 706 par rapport à l'année dernière. S'il y avait 305 836 candidats en 2023, il y a actuellement 299 930 candidats cette année. Au cours des trois premiers mois de l'année 2024, il y a eu 26 cas de contrebande de richesse nationale. Environ 5 383 tortues ont été exportées clandestinement, ainsi de 48 lémuriens et des sandins de Baobabnir. L'Alliance Fouarcas a déclaré aujourd'hui qu'il n'y a pas de poursuite ni d'application de la loi contre les véritables instigateurs de ces actes de contrebande dans le pays. Il est crucial d'augmenter le budget de l'État pour les secteurs chargés de la protection des richesses nationales afin de renforcer la lutte contre ce fléau. Il n'y a pas de sanctions suffisantes à l'encontre des instigateurs de ces affaires, voire aucune sanction du tout. Nous constatons que dans les affaires environnementales, les personnes impliquées échappent souvent à la justice, sont évadées, relaxées ou voient leurs affaires classées sans suite. Il est indéniable que ces crimes impliquent souvent une grande corruption qui permet la sortie de ces richesses nationales du pays, bien que les organismes anticorruption du pays fassent des efforts, mais c'est une fois entre les mains de la justice que les affaires sont bloquées. Au sein de l'Alliance Ouagas, nous nous demandons pourquoi les ministères sectoriels s'agir de la gestion des richesses naturelles, tels que le ministère des Mines et celui de l'Environnement, reçoivent des allocations budgétaires si faibles dont la loi des finances est délibérée pour favoriser une exploitation accrue des ressources nationales. C'est pourquoi nous affirmons la nécessité d'augmenter le budget de ces ministères. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable a reconnu que le contrôle et la surveillance à la base sont insuffisants, notamment pour ce qui concerne les espèces endémiques de Madagascar. Ces animaux n'atteignent pas à l'étranger sans l'intervention d'individus dans notre pays face à cette réalité. Il est crucial de mobiliser toutes les forces vives, les habitants locaux et les informateurs dont l'Alliance Ouagas en comptent déjà 4 000. Ces informateurs, présents au niveau des communes et des districts, alertent les autorités compétentes comme le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, la gendarmerie et la police en cas de suspicion, ce qui déclenche les investigations. C'est grâce à ces informateurs que des cas de contrebande sont découverts à l'intérieur du pays. Sinon, les animaux seraient déjà exportés. Les termes de la coopération entre l'OSC Alliance Ouagas et le ministère de l'Environnement et du Développement Durable ont été renforcés aujourd'hui à Ingenarive. Les deux parties ont appelé toutes les forces vives et organisations du pays à intensifier la lutte contre la contrebande de richesses nationales. Des résultats concrets dans la protection de l'environnement et la lutte contre la contrebande des ressources nationales sont attendus de cette coopération. La rivière Icoup a subi des changements radicaux et une détérioration significative due aux activités humaines. Selon les habitants des environs, l'eau de cette rivière est maintenant insalubre. Alors qu'elle fournissait autrefois une source d'eau potable pour une grande partie de la population environnante, l'eau est désormais imbuvable. De plus, les poissons semblent avoir disparu. Nous buvions l'eau de l'Icoup, cette rivière qui était notre principale source d'approvisionnement. Aujourd'hui, l'eau est devenue imbuvable. Rares sont ceux qui osent encore la boire, peut-être ceux qui habitent en aval vers Ambuitwanzaq, loin des Pampao. La rivière est de plus en plus polluée à cause des élevages de cochons à Anusat, où les gens déversent leurs déchets. Avec l'installation des Pampao, les habitants se tournent désormais vers elle. Autrefois, il y avait tant de poissons que même en puissant de l'eau, il arrivait que des poissons se retrouvent dans notre orceau. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les poissons sont devenus rares. La rivière Icoup, qui s'étend d'un gav kiel à Djamasl, jusqu'à son embouchure dans le fleuve de Betzbouk, traverse la capitale sur une distance de 300 kilomètres. En l'espace de 40 ans, les forêts qui bordaient ces rives ont disparu et les digues ont été détruites en raison de l'extraction de sable pour la fabrication de briques et d'autres activités. Quand nous étions enfants, les digues étaient encore assez hautes pour cultiver des brèdes et des maïs. Aujourd'hui, les habitants des environs comme un Dutapénac, un Bagnal et un Boutchouanzac sont confrontés à des difficultés. Pour survivre, ils construisent des briques avec le sable, ce qui affaiblit les digues. Ils n'ont pas d'autre choix car ils ne savent faire que des briques. Outre le changement climatique, les activités humaines sont parmi les principaux responsables de la dégradation de la rivière Icoupe. Elle est devenue un dépôt d'ordures et de déchets provenant de la capitale, ce qui affecte son environnement jusqu'à son embouchure, notamment à Farahantan où un barrage hydroélectrique a été installé. Non seulement les coupes, mais aussi les rivières Tia-Spanij, Sison et Andjoub toutes passent par Farahantan avant de se jeter dans la Baie-de-Pouk. On rapporte que les eaux usées d'Atanan-Lajiv comme celles d'Atan-Lajiv ainsi que les eaux pluviales se déversent toutes à Farahantan. Cet estuaire est le point de convergence de nombreux cours d'eau contaminée venant de l'Est passant par Atanan-Lajiv. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada